bonjour bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va vous présenter le loto des odeurs donc si vous êtes prêts il est commercialisé par la marque centosphère il est fabriqué en france il y a 30 odeurs pour découvrir le monde et il vaut une trentaine d'euros de 4 à 99 ans donc nous avons 30 petits gobelets qui ont une odeur et en dessous il y a la réponse à cette odeur par exemple je vais en prendre un au hasard et là tu as des fiches oui attends j'ai pas fini par exemple ça je dirais que c'est l'orange donc je vais regarder en dessous et là oui j'ai raison c'est l'orange ensuite nous avons des fiches et qui ce jeu il peut se jouer jusqu'à cinq joueurs chacun prend une fiche là nous on est deux donc on en prendra pas à chacun une mais voilà et on doit deviner et on doit trouver les notes c'est quoi il ya la règle oui je l'ai déjà expliqué à temps donc par exemple imaginons que ça c'est la rose et que toi tu l'as et si tu as trop tu peux la marquer d'accord là on vous explique toutes les consignes de sécurité nous on va faire une vidéo très prochainement d'un 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 challenge challenge on aura chacun 15 odeurs à deviner celui qui en trouve le plus sur ces 15 il gagne donc ça sera dans le challenge la prochaine fois là je crois qu'on vous a tout expliqué si vous voulez je peux vous lire les recommandations c'est en français c'est là les boîtiers ne sont destinés à être senti non sucé il est donc recommandé d'interdire aux enfants de les porter à la bouche pour sentir placer le boîtier à un centimètre du nez ce jeu ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois présence de petits éléments pouvant être avalés ne pas conserver ce jeu après près d'une source de chaleur ou au soleil bien entretenir ce jeu bien entretenu ce jeu à une durée de vie de plus de deux ans but du jeu elle le promet à compléter ça ou ses planches avec les boîtiers d'odeur correspondant aux dessins de chacune d'elle la vérification la vérification se fait en regardant le nom de l'odeur c'est l'envers donc dans deux ans il est mort non c'est une durée de vie de plus de deux ans ah bon tu me rassures j'avais compris qu'il n'y avait que deux ans et donc voilà bah sur ce bas sur toutes ces explications on va vous laisser et j'espère que ce jeu vous plaira on fait le challenge très rapidement allez au revoir ciao 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 C'est parti.